Bonjour, évoquons aujourd'hui les journées du patrimoine, la 26e édition. Prenez date, ce sera le week-end du 19 et 20 septembre, 13 millions de visiteurs partout en France. Pulseo vous propose, en avant-première, de découvrir les lieux à visiter sur le pays d'Anceny. Donc les journées du patrimoine, disons importante manifestation sur le pays d'Anceny, drainent pratiquement 30 000 personnes sur l'ensemble de ces deux journées. Le rôle de la comité de commune du pays d'Anceny, c'est de fédérer toutes les animations sur le pays d'Anceny, en collaboration avec le pays de Châteaubriand. Et la nouveauté pour cette nouvelle édition des journées du patrimoine, c'est le moulin de la Garenne à Pannesay, un moulin qui vient d'être restauré, le dernier moulin en fonctionnement sur le pays d'Anceny. Le moulin de la Garenne, c'est un moulin qui date au moins du 17e siècle. On ne connaît pas sa date exacte de construction. Alors il va être ouvert au public pour les journées du patrimoine, puisqu'il a été refait complètement, remis en état et il fonctionne parfaitement maintenant. Les visiteurs, les journées du patrimoine pourront voir le fonctionnement d'un moulin et connaître un petit peu son histoire. Quelques sites incontournables maintenant durant ces journées du patrimoine. Et tout d'abord, rendez-vous à l'église Saint-Pierre de Montrelai pour y admirer son vitrail du 16e siècle. Alors la particularité de cette église, c'est son vitrail qui date de 1535 et sur lesquels figurent, comme une bande dessinée, au moins trois rois. Ah ben il est classé depuis très très longtemps. C'est un des plus anciens de l'ouest de la France, encore conservé. Une chance. Et vous avez également, vous avez un litre qui était d'un évêque local. Dans 20 ans, on fêtera presque le 5 siècle du vitrail. Plus à l'ouest, Ancenis. Ancenis et son château qui assuraient la défense de la Loire. Un château rasé puis reconstruit par Charles VIII à découvrir notamment la douve volière. Alors donc vous aurez des visites guidées le samedi et le dimanche, tous les après-midi. Et le samedi soir, il y aura l'office de tourisme qui fera une exposition, enfin une soirée historique avec visite de la douve volière également. Mais autrement, ce sera ouvert et on verra le système d'entrée qui est unique en France. Le système d'entrée du château. Intéressons-nous maintenant au 20e siècle avec à Thayer une exposition et des animations sur le monde rural entre 1900 et 1950 à voir au musée au siècle passé. Alors on ouvre le jour du patrimoine, on ouvre toute notre enceinte. Alors on bat avec une machine qui date de 80 ans, une batteuse. Alors on écrase les pommes à l'aide d'un cheval avec un matériel adéquat d'autrefois. Enfin la balade se poursuivra, si vous le souhaitez, à Saint-Sulpice-des-Landes et précisément à l'église de Saint-Sulpice, propriété du Conseil Général de Loire-Atlantique et qui abrite un véritable trésor de peinture murale. L'église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes est ouverte seulement au Journée du Patrimoine et nous proposons en fait une découverte assez exceptionnelle parce qu'ici, on a les plus grandes peintures murales de tout le département. Donc c'est un site assez unique. Alors en quoi consiste la visite ? Eh bien on invite les visiteurs à lire ces peintures puisqu'elles ont des significations assez particulières et un sens de lecture particulier qu'il faut bien comprendre. Les Journées du Patrimoine, c'est donc le 19 et 20 septembre. Et sachez que la communauté de communes du Pays d'Ancenis a édité un programme disponible dans les mairies, les offices de tourisme et directement à la Compa et en téléchargement sur le site de la Compa.